bonjour à tous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pendant que c'est pas fluide comme d'habitude parce que je m'amuse toujours à commencer une vidéo avec trop de rendu voilà si on amuse un petit peu mais aujourd'hui toute nouvelle vidéo je vais faire un petit top 5 de sites sur minecraft et en plus d'aller voir il y a vraiment des beaux trucs il y a des trucs que j'ai déniché que j'ai vu quelque part et ils sont vraiment classe et ça sera pas mal pour vos débuts de game sur les versions minecraft bedrock, ps4, xboxone, switch, pao, windows 10 je dois en oublier mais voilà toutes les versions console et toutes les autres passeurs de la version bedrock et aujourd'hui on fera un faire un petit top 5 de sites et il y en a des super cool si jamais vous voulez commencer une survie ou vous voulez des sites extravagants pour créer vos maps ou je ne sais quoi vous allez voir ça va être pas mal donc on va tout de suite commencer on va pas perdre de temps vous allez voir en plus il y en a cinq et il y en a pas mal il ya beaucoup de choses à montrer donc on va tout de suite commencer à chaque fois je vous montrerai regarder à chaque fois je vous montrerai ce petit truc qui est le site de chunkbase qui me permet de vous montrer un petit peu le site de hauteur etc donc je vous en ai concocté cinq voilà et on va commencer parce que comme vous le voyez on est un petit peu en période hivernale je pense que vous le voyez on est en décembre à noël vous voyez les délires donc on va commencer par un petit site de noël qui tous les sites sera dans la description dans l'ordre donc j'ai commencé par celui ci et on va faire bien évidemment tous les sites dans l'ordre donc ça sera dans la description et on va tout de suite commencer alors si on est sur minecraft c'est mieux voilà on va tout de suite commencer et on va aller créer cette map dès à présent voilà pour les gens qui demandent au passage où on met le site c'est très simple quand vous créez votre map ici en français ça s'appellera graines mais vous cliquez ici et hop vous mettez aussi donc moi c'est celui ci on crée la map et là vous allez voir on va normalement spawner attention voilà regardez on spawn à côté du petit truc de neige c'est super bien alors je sais plus exactement où on spawn mais il n'y a pas que de la neige parce que vous allez me dire mais ouais c'est bien il y a un biote de neige on en croise une fois tous les toutes les deux minutes sur minecraft c'est super facile mais regardez si on avance un petit peu alors c'est à droite ou à gauche je ne sais plus check on se sent on va attendre voir que ça se génère déjà première chose paquet taille ça c'est assez rare on en a enfin ça fait longtemps que j'en retrouve plus maintenant je trouve plus des des biomes avec des des comment s'appelle des là où il ya les igloo enfin pas les igloo mais là où il ya les les coins il s'appelle déjà j'ai oublié mais c'est les biomes avec de l'eau il ya aussi de la paquette ice et de la la nouvelle ice je sais plus comment elle s'appelle et il ya surtout un petit biome et ça c'est assez rare un petit or quand il est en mode zombie c'est pas si rare que ça sur bedrock mais c'est rare pour une raison parce que tout simplement dans la neige et j'en ai rarement vu des villages zombifiés dans la neige et ça c'est plutôt pas mal moi vous avez juste à tuer tous vos petits villageois qui sont en zombies ou alors les garder pour peut-être au futur les transformer et récupérer les différents loups il ya de la bouffe et tout c'est plutôt pas mal et si on reva sur notre petit site qui est celui ci voilà on peut voir qu'il ya même un petit village juste ici c'est plutôt cool et pour ce qui est du village en normal donc celui-ci il était en 1100 à peu près et si jamais vous voulez le village en normal je vous le donnez il est tout simplement en 600 à peu près donc la hauteur on s'en fiche et en 88 voilà normalement voilà on devrait pop c'est parfait cette fois ci c'est un vrai village ce n'est pas un village zombifié et comme bonheur il est au dessus de l'eau toujours à côté du petit biome paquet taille c'est en plein milieu du baume neige à côté de l'océan au passage et voilà lui c'est un vrai petit truc avec les igloos et tout c'est plutôt pas mal pour un premier site si jamais vous voulez vous amuser à faire des petites constructions dans la neige parce qu'il ya un qui aime bien ces petits biomes neige donc voilà en plus on est en période hivernale donc je me suis dit qu'il y en a qui aimeraient peut-être et au passage on peut voir que ça se génère pas mal et je pense que vous l'avez vu j'allais vous le dire à la fin mais il y a un petit truc sous ce petit village comme vous pouvez le voir il y a tout simplement le stronghold donc voilà vous avez le stronghold juste ici plan qui fait super nuit j'aurais peut-être mettre un petit night vision ça sera plus facile je pense mais comme vous pouvez le voir il ya un stronghold juste en dessous de nous c'est super bien je sais pas par contre où il est le le portail alors ça c'est une bonne question les amis je sais pas que temps où il est le portail vous cherchez ça était de ce genre de box là non non il est pas là donc voilà les thunder ice m'indique que si jamais vous voulez trouver le stronghold il parait que c'est pile en dessous de du centre du village donc vous creusez voilà attention est ce qu'on va le trouver en one shot ou peut-être pas est ce que est ce que non mais non qu'est ce qu'il me raconte il est pas ici mais 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 c'est n'importe quoi les aidera ici il raconte n'importe quoi bon c'est pas grave j'arrive pas à trouver le portail je vous laisserai chercher de façon c'est tranquille mais comme vous pouvez voir il ya déjà deux villages un village abandonné un village normal un biome paquet taille c'est un biome neige et le petit tout simplement stronghold juste en dessous de ce village c'est plutôt pas mal à savoir qu'il ya plein de stronghold dans le dans les mondes de bedrock il y en a un peu partout donc là c'est celui ci mais vous pouvez en trouver d'autres bien évidemment allez cette fois ci on va passer au side numéro 2 alors pour ce qui est du numéro 2 c'est plutôt pas mal donc voilà au passant on peut voir tous les différents trucs assez assez galère parce que ce petit cid vous allez spawner enfin du mois à côté de ce petit biome mushroom et les biomes mushroom sur bedrock j'ai l'impression que c'est les biomes les plus rares genre vraiment regarder elle c'est les petits trucs violets la regarder eh ben j'en vois quasiment pas même j'en vois près des nances même pas sans même pas c'est tellement rare là pour vous dire on a quasiment fait dix mille blocs et il y en a un seul un seul biome regarder les juste au centre ici à part celui ci ben alors il y en a un ici ici pardon il y en a deux juste ici mais sinon pareil il y en a vraiment pas beaucoup il y en a un tous les tous les je dirais 5000 blocs donc je trouve que franchement c'est les biomes les plus rares et vous êtes simplement avec ce petit site tombé pile sur le petit sur ce petit biome mushroom et on va aller voir ça de suite et là regardez on a plein de petites structures autour des petits mines chaffes tout autour des bureaux il y en a un peu partout on voit c'est plutôt pas mal et la particularité de ce site pourquoi il est pas mal c'est qu'il ya beaucoup de biomes différents autour vous avez dû mais ça vous avez de la plaine si je me trompe pas ça c'est plutôt la plaine ça c'est du désert vous avez des je crois que c'est des taïgas ça c'est un semi plaine mélangé avec un petit peu du berge je crois donc c'est plutôt pas mal mais on va aller voir ce petit site voilà qui est juste ici dès maintenant sur minecraft le site sera bien évidemment dans la description c'est celui ci comme d'habitude et on lance à nouveau la petite map et voilà on se penne pas directement sur le mushroom mais on se penne à l'endroit il ya une petite savane voilà mais enfin retrouver le petit mushroom qui est normalement je crois de ce côté là si je me trompe pas ou là bas le faut attendre que ça génère ça devrait générer assez rapidement mais comme on peut le voir on a spawn juste ici dans une grosse savane c'est plutôt pas mal on va s'écarter voilà en plus je crois que c'est un bambou c'est ouais c'est un biome bambou c'est extrêmement rare ça pour les pandas c'est trop cool vous avez un petit biome bambou de savane ça c'est plutôt pas mal et comme vous pouvez le voir on a le magnifique biome mushroom qui est une île c'est ça qui est cool c'est à dire que déjà vous allez avoir zéro mob méchant qui vont spawn ici parce que pour les gens qui ne se rappellent pas les biome mushroom ne font pas spawn spawn pardon les mob méchants vous avez que des petits mob gentils et vous avez comme je vous ai dit un biome et ça donc biome savane biome mais ça là bas je crois qu'on a un taille gars à voir est ce que c'est un messa messia pike parce que c'est assez rare les messa avec les pics je crois pas que c'est un messa avec des pics mais comme vous pouvez le voir c'est super cool alors par contre au niveau des rendeurs le jeu ne veut pas générer rapidement c'est pas grave vous avez un petit message juste à causer c'est plutôt pas il est très grand le mais ça au passage d'un bateau qui dépasse c'est drôle voilà le petit message je crois que là bas on a un taille gars aussi on a des plaines c'est super super cool c'est pour ça que j'ai pris ce site parce que vous avez une île c'est pas vraiment 00 je sais plus quelle coordonnée c'est attendez bougez pas est-ce que c'est du 00 ah ouais c'est quasiment du 00 ouais c'est presque le 00 le biome mushroom et comme je dis voilà vous avez un taille gars là bas là bas vous avez de la plaine basique du truc minecraft avec des petites montagnes basiques ça sera vraiment cool ce biome quand on aura les cave updates il y aura peut-être une vraie montagne ici ça pourrait être pas mal voilà un petit taille gars que vous avez dit est-ce qu'on a un méga taille gars derrière j'ai pas l'impression par contre il ya un gros biome montagne derrière ça peut potentiellement être cool avec un petit au passage un petit village là bas de taille gars donc c'est plutôt cool et là bas normal on devrait avoir la plaine si je me trompe pas ou alors le biome birch on va aller voir ça de ce pas donc voilà on arrive et je crois bien que c'est une plan c'est encore la savane ici mais la plaine je crois qu'elle est là bas mais c'est super cool ce petit site comme j'ai montré pour siam et vous voulez avoir une île peaceful et en même temps avoir des trucs très à côté des biomes vraiment aux alentours qui sont vraiment cool parce que là on a quand même un savane avec les les bambous c'est pas si pas si commun que ça moi je peux vous dire que sur une italière pour le trouver il fallait en les en 6000 6000 un truc comme ça donc autant vous dire que c'est assez rare et voilà vous avez plein de biome autour c'est franchement pas mal pour ce second site et je vous le conseille parce qu'il est vraiment super intéressant et puis on va passer au troisième site on n'a pas peur de temps parce que là sinon la vidéo va durer une trentaine de minutes voilà pour ce qui est du troisième site c'est un petit peu pareil que celui d'avant sauf cette fois ci on ne se penne pas sur un biome tout simplement on va se penne je crois un peu ici là mais moi je vais vous conseiller d'aller ici parce qu'il se passe quelque chose spécial sur cette île j'allais vous le montrer après hormis que déjà tout autour vous avez des biomes vraiment intéressant vous avez beaucoup de messa donc si jamais vous aimez beaucoup les messa ça peut être pas mal ce petit site aussi un petit peu un océan et tout c'est plutôt pas mal mais je vais vous montrer pourquoi cette petite coordonnée qui est 500 moins 200 est très intéressante on va aller donc sur la map sur minecraft et voilà le troisième site qui sera lui aussi dans la description chargeant la map vous allez voir normalement on va pas spawn je crois aux coordonnées où je les ai indiqué tout à l'heure voilà on spawn ici et l'île que j'ai trouve très intéressante c'est celle qui est là-bas pendant c'est vrai que j'ai mis la map en survie donc c'est pas ce que je voulais moi je voulais la map en créatif pour pouvoir vous montrer en volant et tout voilà et donc l'île donc vous spawner sur cette petite île voilà qui est plutôt grande je crois il y a même un taille gueule à bas plutôt intéressant mais c'est cette île là qui est super intéressant regardez vous allez pouvoir vous amusez à faire une maison dessus faire des terrains formés et tout alors peut-être supprimer ces trucs dégueulasses là où on refera vraiment un petit château et tout mais franchement je la trouve magnifique c'est une petite savane plutôt cool en spain savane c'est une je veux comme s'appelle mais bon vous savez comment s'appelle avec un village en plus en contrebas c'est trop cool et regardez regardez la forme de cette montagne c'est pour ça que j'ai choisi ce site en plus regardez il ya des petits trous à travers et tout il ya un bloc de sable qui vole des barres vous avez on va mettre peut-être les night vision vous avez une petite grotte voilà comme ceci c'est trop bien vous savez c'est ça qui est cool regardez on a un taiga on a un comment s'appelle un désert là bas vous avez un messa là bas bon il ya du normal mais c'est trop cool et il ya du messa vraiment partout aussi sur ce site et vous avez une île comme ça à peut-être trop terrains formés genre supprimer ça supprimer ça supprimer ça faire peut-être ici un genre de port comme ceci refaire la montagne ici mais je vous laisse dans vos dans votre petite construction ça pourra vraiment être trop cool mais franchement regarder mais moi ce petit en plus avait un village là bas vous en avez un ici c'est super cool et il ya un vraiment un sable qui veut si on le l'update il devrait tomber à bret ça a fait du sable invisible c'est vraiment trop cool mais voilà ça c'est vraiment le site troisième que je voulais vous montrer parce que regardez moi c'est cette magnifique petite petite tire regardez vous fassiez vous fassiez donc vous faisiez vous petit monde vos petites maisons voilà sur cette petite hauteur de montagne un peu bizarre avec une forme chelou et vous pouvez même faire des maisons modernes et tout et regardez moi ce contre-plat là c'est magnifique et c'est assez rare ce genre de 2,2 des générations complètement buggé alors par contre c'est vrai qu'il ya peut-être des zombies qui vont spawn là et qui vont attaquer les petits villageois donc faites attention sécurise ça rapidement mais c'est super super cool je sais pas par contre s'il est ici le le stronghold à tester à tester mais voilà on va juste peut-être aller check le message envie de voir s'il ya un petit mais ça pique ça peut potentiellement être cool et le mais ça qui est gigantesque comme vous le voyez moi la taille de ce mais ça c'est c'est super cool on voit pas par contre de attend et c'est si peut-être là c'est dire on voit pas de 2 quand il s'appelle aller les mines shaft mais non c'en est pas malheureusement normalement il suppose avoir beaucoup de mineshaft dans les messages pas l'impression coup dur j'ai pas grave et il ya même un village à l'eau n'a partout des villages mais malheureusement c'est pas mais ça pique ça aurait été trop cool si c'était un petit mais ça pique c'est très très rare les mais ça avec des piques plein de pique un petit peu comme les 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 high spike mais un peu plus rares quand même donc donc voilà malheureusement c'est pas grave c'est pas mais ça pique peut-être un peu plus loin parce qu'il est très très grand le mais ça si on regarde à nouveau là à l'amont le monde l'île allait ici que je vous montrais non on allait là sur le mais ça qu'est là il fait tout ça le mais ça il est encore là encore ici il ya encore du mais ça il est insane le mais ça donc c'est plutôt pas mal mais voilà je vous conseille d'aller aux coordonnées avec le site 3 500 et moins 200 sont vous spawner sur l'île qui est je crois juste ici donc vous êtes juste à côté ou peut-être que c'est là je sais plus vous êtes vraiment à côté donc c'est super intéressant et on va passer au cible numéro 4 donc voilà le cible numéro 4 vous allez voir il ya une petite particularité parce que si on le regarde juste sur cette petite map là vous allez me dire ouais il ya des biomes peut-être cool à côté il ya il ya un désert il ya aussi un messa ouais pourquoi pas il ya des plaignes ya des des montagnes des pourquoi pas mais il ya une coordonnée très précise qui est celle ci pourquoi vous allez le voir donc c'est 304 142 et on va s'y rendre vous allez voir ça va être vraiment très intéressant et voilà le site s'il veut bien me le montrer en grand voilà le petit site de base qui sera lui aussi à nouveau dans la description et on va faire changer la map et on va te rendre sur les je crois que c'était 340 420 et vous allez voir il ya un truc plutôt pas mal hop là on va s'y tp attention donc déjà vous spawner ici mais on va s'y tp donc c'est en vous aurez juste à marcher sur le début de la game vous allez en 350 la hauteur on s'en fiche 420 alors pas 402 420 à la regarder et on va spawn on va spawn sur une petite montagne qui est trop bizarre et je trouve ça trop intéressant pour vous amuser à faire des châteaux et tout regardez on se croirait sur un sur un coin appelle ça une map amplifié de regarder bon déjà été bug avec l'ici n'importe quoi vous avez un savane en plus à côté regardez moi ça là il ya moins de si vous votre terrain formé c'est de certains trucs de refaire une vallée à ça me donne tellement des idées regarder comment elle est faite la map on dirait vraiment une map amplifié tellement il y avait des choses bizarres qui s'est passé mais ça fait une forme trop bien ici ça fait vraiment une vallée et vous pouvez soit faire votre village par exemple vous faites un château sur la hauteur et fait vous faites un petit en rotez informant bien évidemment parce qu'il ya de la pierre et tout c'est dégueulasse mais genre un petit village juste ici avec une muraille là et vous fassez et vous faisiez un petit château juste là ça pourrait trop tellement tellement être bien ça me donne tellement décidé de faire ça dès là vous pouvez même ici regardez vous fait fait une genre de arche l'arche est déjà faite mais vous la creusez vous faites une vraie arche comme ça il ya tellement moyen de faire des choses extrêmement classe et là vous pouvez faire genre un phare un énorme phare qui contemple tout l'océan c'est magnifique il ya tellement moyen de faire des choses ultra bien par contre c'est quoi ça on dirait un chun qui n'est pas générique chelou bon il ya certains trucs il faudrait par contre au terrain formé genre creuser ce genre de montagne peut-être essayer à affiner les zones mais mais franchement il ya tellement moyen de faire avec ce site et c'est ça que je trouve trop cool regarder là bas on dirait le logo de mojang c'est trop classe vous avez un désert une savane il ya tellement de choses il ya bon ici c'est vraiment classe le petit j'aime bien ce temps voilà franchement c'est trop cool enfin vous faites votre petite votre petit village ici vous mettez votre stuff ici et vous commencez à être votre crée et même une petite grotte là c'est trop classe et une petite grotte franchement je cite je sais pas je sais pas quel est le meilleur des sites que j'ai présenté mais ce site là je l'aime vraiment il me donne tellement des idées que ce soit à faire un village ici faire une muraille là une muraille ici un château sur les côtés sur les bords de falaise et faire un phare là bas ça me donne trop d'idées ce genre de site ça me donne envie de recommencer à jouer à minecraft tout seul mais le problème c'est que ça me prendrait tellement temps que je ne pourrais pas mais voilà pour ce site qui est magnifique par contre il ya un petit village qui est là bas mais il ya pas plus de village malheureusement j'en n'envoie pas plus malheureusement donc c'est coup dur ça aurait été cool qu'il ya un village genre juste là ou juste là peut-être y'en a un là bas ah ben si je suis bête y'en a un là le mec donc il ya un village là et vous avez un village là bas donc voilà c'est c'est plutôt pas mal il y en a même ici voilà au final c'est moi qui suis aveugle y'en a partout mais voilà pour le site numéro 4 on va passer au dernier site qui va vous allez voir lui aussi va me donner pas mal d'idées et je pense qu'il va que vous avez bien aimé lui aussi allez on se trouve pour le dernier petit site donc nous voilà pour le dernier petit site et là aussi vous allez devoir vous mettre un endroit particulier parce que ce site c'est c'est un truc extrêmement rare jeu je sais pas comment ce jour de génération peuvent exister mais regardez pouvez le voir il ya du messa ici donc c'est du badland c'est ce qu'on voyait tout à l'heure mais avec du païque si je me trompe pas je crois que c'est du païque fois qu'on tient que mais je crois qu'il ya des païques et en plein milieu on a mushroom c'est n'importe quoi on se pointe pas particulièrement juste ici mais de toute façon c'est les coordonnées c'est du moins 1500 je crois qu'on se pone un peu plus loin genre vous se ponez ici c'est un peu plus loin mais en moins 1500 moins 1500 vous allez voir ça va être magnifique mais on va les voir ça en jeu vous allez voir ça va être beaucoup plus classe et voilà le tout dernier site qui sera dans la description lui aussi on fait charger la main vous allez voir en quelles coordonnées on va se tp donc voilà vous se prenez quasiment 0,0 quand vous allez spawner dans une petite plaine comme ça rien de très folichon va pas se mentir par des petites montagnes et tout mais là où ça va vraiment être intéressant c'est de se tp en moins 1500 donc vous en surveiller vous y allez c'est pas trop loin il ya même pas 2000 blocs à faire donc franchement ça ça passe et là regardez regardez donc vous avez un petit biome mushroom c'est plutôt cool et là à côté vous avez tout autour du biome mushroom un biome mélangé plein avec du messa c'est trop classe or il est un petit peu cut de partout le biome mushroom et vous pouvez vous arranger pour qu'il soit un peu plus joli mais c'est ultra rare d'avoir du mushroom en plein milieu d'un messa franchement j'en ai jamais vu donc c'est c'est plutôt cool franchement surtout de cette taille regardez la taille du truc est largement moins de faire une base si vous voulez vous faire une base dans ce petit genre de biome et vous avez tout autour un biome moi j'adore les biomes messa ils sont ils sont pleins oui éclatent aux yeux et c'est trop classe j'aurais bien aimé par contre qui a messa pike mais toujours pas comme vous pouvez le voir les messa avec les pics sont sont très rares à ce que je vois pas plus que ça malheureusement peut-être un petit peu sur le bord là-bas malheureusement j'ai pas l'impression c'est coup dur mais les messa pike c'est extrêmement rare on a une génération buggé là-bas ou c'est la montagne qui est chelou c'est la montagne qui est bizarre trop des barres trop des barres mais voilà en tout cas c'est un autre site donc qui est vraiment trop cool il est plutôt pas mal faut peut-être un peu marché quand même pour y aller mais pour faire des petits trucs cool si jamais vous aimez les messa que vous aimez les les mushroom et là-bas on a on a une savane là-bas ou c'est quoi non c'est juste une plaine je crois ah non c'est vraiment une savane on a vraiment une savane là bas on a une savane bambou en plus aïe 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 non mais vous voyez vous avez pas mal de chance sur ce site savane bambou messa mushroom aïe 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 ça régale ça régale c'est plutôt pas mal et puis voilà on va s'arrêter là pour ce top 5 de seed ça a été long quand même hein 5 seed mais c'est super cool vous avez vu tout ce qu'il y avait franchement c'était magnifique il y a grave moyen de s'amuser de faire des beaux départs moi je dirais quand même que mon top préféré à moi alors c'est pas un top les amis en mode le premier c'est le meilleur deuxième etc il n'y a pas d'ordre c'est vraiment je vous en présente et 4 enfin 5 pardon et à vous derrière de choisir ceux que vous intéresse pour peut-être faire une survie ou je ne sais quoi mais moi c'est que j'ai préféré je pense que vous le savez c'est le numéro 4 qu'on a fait juste avant il ya mais j'ai tellement d'idées quand je le vois ce site ça me donne envie de faire un château et tout dans tous les sens c'est magnifique voilà on va se laisser là j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas de vidéo de site la dernière fois que j'en ai fait c'était sur minecraft ps4 et je crois que ça doit être d'il ya deux ans ça date c'est vieux donc là on l'a fait pour minecraft bedrock ça faisait très longtemps et franchement ils sont plutôt cool ces sites vous me direz ce que vous avez pensé vous me direz aussi si jamais vous avez commencé une petite survie sur ces sites là peut-être que ça vous intéresse peut-être pas voilà en tout cas vous me direz ce que vous en avez pensé et puis on se dit à la fois prochaine et dites moi si jamais vous voulez voir peut-être d'autres tops de sites pourquoi pas la prochaine fois peut-être qu'on leur fera des petits des top 3 et tout même un top 1 en mode regarder ce site il est trop bien hop là je monte tout et je crois qu'il y a une vache qui se tp derrière c'est n'importe quoi voilà allez on va se laisser là merci à tous de regarder cette petite vidéo et puis on se dit à la prochaine pour peut-être un autre top de site et merci à tous d'avoir des alliés charles au revoir